Bonjour, vous êtes paysagiste de conceptrice, vous êtes paysagiste de conseil également et vous êtes présidente de la création française du paysage en Nouvelle Équitaine. Merci d'être là parce que c'est un effort aussi de venir, vous avez la voie bien chargée. Merci d'être là, puis on vous écoute sur cette question de l'expertise d'usage puisque c'est pour ça qu'on a posé notre programme. Merci beaucoup pour votre invitation, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je vous invite à prendre mon intervention juste comme un témoignage. Effectivement, ça fait un effort complet quand je travaille en tant que paysagiste conceptrice sur des études en assistance à maîtrise d'ouvrage, sur des aménagements publics de taille, des places, que ce soit à Castres, je suis installée à Bordeaux, mais on travaille beaucoup sur le territoire. Plus vaste, en tout cas, il y a 15 ans, quand j'ai commencé à travailler, c'était surtout dans le cadre de la pratique de l'envue et d'ambicité. Et là, je me suis confrontée dans les premières expériences de livraison de projet avec nos petits espaces verts tout fragiles, effectivement, soumis à une certaine violence des premiers usagers. Et au-delà du premier temps un peu d'affection et d'abattement, je me suis dit, mais waouh, quelle énergie ! Quelle énergie ! Dévastatrice, certes, mais quelle énergie ! Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'analyser cette énergie exprimée ? Et cette intervention très forte sur nos aménagements, à démonter des murets en pierre, à écouter des arbres, donc je suis dit qu'on peut peut-être inverser la vapeur. Et au-delà de ça, il y a effectivement ce que vous racontiez très bien, Mme Le Maire, cette espèce de changement extrêmement rapide, à la fois climatique, mais sociétal. Effectivement, on a tous vu, vous le disiez très bien aussi, nos enfants ne sont pas à son été nous-mêmes, on n'utilisait pas, moi je jouais à l'élastique sur les trottoirs, je ne vois plus une petite fille jouer sur les trottoirs avec l'élastique aujourd'hui. Oui, il y a quand même un changement de société qui fait que des fois on utilise avec ce qu'on est, avec nos outils, notre mémoire, on fait des projets avec ces outils-là, qui ne sont pas, et on n'est pas forcément un jour très juste. Parfois, oui. Donc, alors, je veux bien... Merci. Donc, je vais essayer d'être un service que je veux, je pense que la maîtrise a été longue. Pour vous, la première chose, c'est que je voulais partager avec vous et c'est surtout une posture que j'ai, c'est d'arriver par les usagers, mais par les habitants. Le terme d'usager m'agace parce qu'en fait, ça réduit beaucoup notre état à quelqu'un qui use d'un espace, qui l'use aussi, alors que le terme d'habitant, introduit même un habitant de quelques minutes, ça introduit forcément l'idée qu'il y a une interaction, que je traverse un espace, et que cet espace aussi a une action sur moi. Et on le voit bien aujourd'hui dans certains états des lieux, des espaces qu'on a créés, nous on construit nos espaces de vie, d'un paysage, c'est quelque chose de construit, et il nous habite. Il nous représente, il nous façonne aussi. En fait, une fois qu'on a traversé un espace, généralement on est modifié, je l'espère. Et ce que j'aime bien dans ces photos, c'est que la photo du haut, elle pourrait presque être une photo d'un état virtuel, de ce qu'on peut traverser dans certains endroits de notre quotidien, où finalement on n'a aucune interaction avec le corps, ni avec l'esprit, avec ces espaces-là. où on nous a réduits à des êtres de besoin. Vous avez besoin d'acheter, vous avez besoin de circuler, vous avez besoin de vous rendre quelque part. Voilà, point, barre. Et ça représente des milliers de mètres carrés. Et à tel point qu'en fait, on voit bien que dans des nouveaux projets, je crois que c'est l'aménagement de la Gare de Blois, du quartier de la Gare de Blois, les concepteurs, les élus, ramènent ce vocabulaire, mais des quartiers Gare, on sait, pour y vivre. Et ça veut dire quoi en fait ? Donc, voilà, on a ces besoins, et moi j'aime beaucoup l'expression d'Agnès Varda, qui est une cinéaste, qui disait, si on ouvrait des gens, on y trouverait des paysages, si on ouvrait moins, on trouverait des plages. Et c'est vrai que je m'amuse souvent à regarder les gens sur les espaces publics et essayer d'imaginer quel paysage ils habitent, qu'est-ce qu'ils ont en tête. Et quand on les rencontre, des fois, j'aime bien en poser ces questions, où est-ce qu'ils ont grandi, quel type de paysages ils aiment pratiquer, est-ce que c'est des forêts, est-ce que c'est des paysages de la mer. Et souvent, voilà, quand on habite un endroit, ça nous permet d'éviter ce qui se passe en haut, c'est-à-dire d'avoir une juste position d'éléments qui ne veulent plus dire grand-chose, devant une voirie, devant un parking, devant un parasol, devant un panneau. Et quand on habite quelque part, c'est une interaction, c'est-à-dire qu'un sol a plusieurs utilités. C'est un sol, puis c'est un terrain de jeu, et puis c'est un terrain d'encontre, etc. Donc, pour finir l'introduction, je voulais juste citer un extra-texte que j'avais trouvé très joli de Frédéric Brun dans Novalis et la poétique du monde. L'homme doit penser, doit tenter d'exister avec le plus de réceptivité possible, en contemplant les beautés qui nous entourent, en s'en nourrissant. S'en inondant l'âme et les yeux, en essayant chaque jour de regarder plus attentivement le ciel, la mer, l'écume, les arbres, le sourire d'un enfant, avec les yeux et l'esprit du poète. Cette attitude poétique pourrait, si nous étions plus nombreux à l'adopter, ou au moins à en prendre conscience, devenir également un acte politique et écologique qui participe au changement du monde. Moi, je me mets en fond de programmatique. Comme ça, on a dans le programme nos quantités d'espace, tout un tas de choses. Et ça, je me le garde sous le poète parce que de temps en temps, je me le renais et ça me fait du bien. C'est un peu d'inspiration. Alors, ce que je voulais juste partager avec vous, c'était l'approche, effectivement, les 15 ans que j'ai pu tenter sur divers projets. Il n'y a pas un exemple de projet où les choses se sont passées de façon exemplaire. Mais petit à petit, à force de travailler avec les gens, à force de rencontrer des élus dans certaines conditions, c'est ici une espèce de méthode qui s'appuie sur l'expérience collective, en fait. Et surtout, évidemment, sur des... Alors, j'ai à 99% dans notre agence, on répond à la commune publique. Donc, forcément, ce n'est pas possible de penser d'autrement. Donc, c'est vrai que la première méthode, enfin, la première acte dans notre entreprise de commande publique, c'est d'abord la prise de contact. Contact avec le lieu. Donc, ça, on a parlé, donc je ne vais pas le redévelopper. C'est nos outils de sensibilité, de sentir des matières, des atmosphères, des motifs visagés, des approches urbaines écologiques, tout ça. Il y a le contact avec les commanditaires, vous, les différentes collectivités, les élus, mais ça peut être aussi des bailleurs sociaux, ça peut être tout un tas d'acteurs. Et on verra comment on peut aussi ensemble prendre contact différemment, de façon un peu traditionnelle, je trouve. Et puis, enfin, il y a le contact avec d'autres types d'acteurs, qui sont les habitants, donc les usagers, les associés, les commerçants, les incroyants, les animaux aussi, je ne sais pas, mais les végétaux, on peut aussi dialoguer avec eux. Donc, le premier contact avec nos commanditaires, c'est souvent de se retrouver en réunion. Et là, la première des choses, c'est que souvent, on a des élus, mais aussi des représentants des différents services qui nous livrent un petit peu leurs besoins. Donc, ça va être des terrains de bord, des petits, des jeux, de s'occuper de la propreté, du basket, du jalonnement, tout un tas de choses comme ça qu'on prend en note. Et moi, souvent, ce que j'aime bien, c'est qu'on quitte la salle, et qu'ensemble, on sillonne le territoire de jeu qu'on nous demande de prendre en main, avec eux, avec les différents acteurs. Donc, ça peut être aussi avec les CIEU, ça peut être aussi avec tous ceux qui ont participé, élaborer la commande. On fait ce tour à pied ensemble, on partage ensemble cette expérience, ce terrain, parce que là, d'abord, c'est plus facile pour les gens, je trouve, de s'exprimer, de partager immédiatement les ressentis. Et surtout, nous, en tant que maître d'oeuvre, ça nous permet d'avoir aussi accès à des informations auxquelles on n'aurait pas accès si on était tout seul, si on faisait le tour du terrain et qu'on pouvait faire tout seul au départ. Donc, ça, c'est un peu le démarrage. Après, je vais passer assez vite sur la méthode du paysagiste qui est du contact avec les lieux, puisque Raphaël l'a expliqué, moi, j'aime bien dire à mes étudiants que le paysagiste, il a un peu deux approches. C'est la stratégie de l'aigle, c'est ce que tu disais sur où se trouve l'eau, où se trouvent les grands pôles d'attractivité, les mobilités, etc. On survole les choses, on prend du recul. Et puis, il y a la stratégie du chat, qui est de sionner un endroit en se disant « Mais où est-ce que j'ai envie de m'installer ? Où est-ce qu'il est le soleil ? » Et puis, où est-ce que je peux vérifier un peu mon territoire, me sentir en sécurité ? Voilà. Et donc, le parallèle avec la personne qui, dans un parc public, se trouve l'emplacement idéal pour poser son hamac, me semblait plutôt bien correspondre à cette stratégie. Donc, si vous m'autorisez, je vais passer assez vite ça, ça, c'est illustrer la position de l'aigle, de celle du chat qui cire le territoire et qui essaie de comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Ou est-ce que par contre, on est attiré dans un endroit l'attractivité parce que c'est assez sombre, c'est lumineux, c'est compréhensible. On voit où on va, les structures de l'espace. On travaille aussi avec les inspirations. Effectivement, tu l'as dit aussi, on aime bien faire visiter des choses, on aime bien ramener des images, parce que c'est très important, on fait du recul ensemble. Et puis, l'histoire, un lieu, comprendre pourquoi, un lieu, c'était le travail qu'on faisait sur la cité de la Benauge à Bordeaux, qui avait été émigré par Kouchev. Et pourquoi aujourd'hui, un lieu aussi fort et qui est tombant en désirant ? On est allé chercher, en fait, tout ce qui s'était passé avant. Ça, c'est quelque chose vraiment auquel on tient. Toutes ces outils qui sont les nôtres, on les met à disposition du maître d'ouvrage et des habitants. Et surtout, on a, il faut que vous en rendez compte, un regard qui n'est pas hiérarchisé. On doit brasser les informations, on doit prendre en compte des données des écologistes, des urbanistes, des sociologues et des économistes. Et en même temps, on doit regarder la bestiole où est-ce qu'elle s'installe parce que c'est très important. Usager. Et tout ça, en fait, on est une espèce d'aspirateur. Moi, je prends souvent l'exemple sur le personnage de Maigret, de Simonon, qui montrait très bien comme ce personnage, on en a parlé en voiture ce matin, s'imprégnait des lieux, en fait. Il buvait tout ce qui se trouvait sur le lieu et on faisait une espèce d'univers comme ça. Et Simonon nous livre très bien ça. Et un univers cohérent, c'est-à-dire c'est un système de relation. Donc voilà, d'autres types d'approches. On va relever des matériaux pour en faire des échantillons, pour éventuellement proposer une continuité. Je passe sur tout ça. Le contact avec les habitants. Alors, la première des méthodes que nous, on met en place et que je vois, je vais établir chez plein d'autres confrères, c'est évidemment l'empête. On va suivre les gens, on va les regarder, on va les observer, savoir où ils s'installent, de plus clairance, parce qu'il y a bien des raisons à ça la plupart du temps. Au niveau des atmosphères, du soleil, des proximités, on prend en compte leur expertise à l'étude. On les suit. Donc ça, par exemple, c'est un trait que je fais dans des cités. Je suis ce que j'appelle le chemin des parents. Je l'appelais le chemin des parents, mais il y a des gens tous les papas, donc c'est le chemin des parents. Où est-ce qu'ils passent avec leur culture s'arrête ? Où est-ce qu'on voit que les trottoirs sont défoncés ? Ça aussi, l'expérience du pas du corps dans l'espace. On les suit, on note. Et ça nous permet, de façon très accélérée, de comprendre quelles sont les discontinuités, les ruptures dans un paysage au vin ou dans des pays. Et puis, quand le contact est difficile, ça c'est un travail qu'on fait dans une cité où on aimerait bien que les enfants descendent un peu de leurs petits appartements et que les personnes âgées et les personnes en inactivité puissent accéder à des jardins qui mettent eux-mêmes en place, fabriquent eux-mêmes. Le contact est plus difficile d'aller les chercher dans des bars et dans des tours, dans des collectifs. Donc là, par exemple, on fait appel à des... On a fait venir une ferme mobile. Alors, dans un milieu super urbain, c'est des trucs super exotiques. Donc, là, poules, lapins, chevaux, on débarquait dans la cité et ça a vraiment bien marché. Parce qu'évidemment, au-delà de ça, on avait nos stands avec des projets, des images de référence, des feuilles pour s'inscrire, pour discuter, ce que vous aimeriez bien cultiver. Vous savez cultiver. On a fait toute la liste de ceux qui savaient faire des choses, qui savaient bricoler, etc. Et on a partagé ensemble des visions de transformation sur site avec notre maîtrise d'ouvrage qui nous a promis. Les stands, les bars d'hommes, les goûters, parce que bien évidemment, tout ça se fait autour de la convivialité, de la nourriture et de la boisson la plupart du temps. On profite d'événements comme les marchés, donc des choses qui sont déjà en place pour aller toucher les habitants et leur se présenter en tant qu'équipe de maîtrise d'œuvre et leur dire qu'il se passe quelque chose et qu'on a entamé des réflexions. Et ensuite, dans le projet, ça c'était les prises de contact, il faut continuer, je pense, sur le long terme à partager ces idées et à les emmener dans une vision du changement. Et ça, c'est des choses qui font peur. Donc comment on arrive à désamorcer cette trouille autour du changement, qu'on aime nous-mêmes, la trouille de la page blanche, on est les premiers à la subir régulièrement, donc on doit comprendre ça. Et donc, la plupart du temps, soit on installe ce qu'on appelle des ateliers, donc on va fournir du fond, des images, des dessins, des cartes, et on va se mettre au travail ensemble, essayer de faire réagir les gens, les faire se positionner par des moyens de post-it, avec des idées, donc les faire participer au maximum pour qu'ils comprennent notre démarche et qu'en même temps ils puissent la nourrir, la vérifier auprès d'eux, travailler sur des livrets où on met en récit cette histoire commune, c'est très important, ça se fait sur du temps, vous avez été plusieurs à l'évoquer ce matin, ce temps, il doit être restitué par des moyens, et notamment ça peut être des livrets, ça peut être des livrets à long terme, qui édite à une commune aussi, ou d'autres types de maîtres d'ouvrage, pour expliquer de A à Z comment on a tissé cette histoire commune en ce moment. Ensuite, à l'instar de ce qu'on a fait avec nos commanditaires, moi j'aime beaucoup travailler sur le terrain et faire des groupes ou de visites, où là aussi on va partager avec des habiteurs, avec tous nos points de vue, alors généralement on peut prendre des storyboards et tester les solutions. La question notamment qui est récurrente effectivement de la place de la voiture, comment on la désamorce ? Il y a aussi des solutions comme ça, par exemple là dans la ville de Blancfort, qui est une commune péruvaine à Bordeaux, les mêmes problèmes avec les commerçants, qui étaient extrêmement crispés par rapport à cette question-là. Ici, on a le temps d'un banquier urbain, toujours autour de la bouffe, pour fermer la rue principale. Et on a essayé, ça a passé une bonne journée, on leur a montré que finalement, au bout d'une journée, les choses pourraient se réorganiser autrement. Donc les choses se rendent petit à petit, sur des événements comme ça, un petit peu ponctuels, les gens se rendent compte que l'habitude peut être prise, que ce n'est pas si dramatique, et qu'au contraire, c'est même plutôt très sympa. Là, c'est un travail aussi d'implantation, et de test d'implantation, avec des compagnons matisseurs, les deux gaillards qui sont ici, nous aident sur cette cité, à mettre en place des ateliers de bricolage, pour que les gens puissent eux-mêmes se fabriquer leur mode dans les appartements. Là, on était en train d'implanter les jardins et les poulaillers sur la cité, donc on voit le groupe d'habitants de beaucoup. C'est beaucoup les femmes qui se mobilisent souvent dans ce cas-là. Et on est en train d'implanter ensemble les futurs jardins, et de tester ça par rapport à la distance, par rapport aux appartements, par rapport aux voitures, au parking, etc. Donc, la question du test est très importante, et toujours de prolonger ces ateliers par des moments conviviaux, parce que c'est toujours dans ces moments-là que les conversations et les langues se dédient, les gens timides arrivent à témoigner de choses, et notamment, là, j'ai une dame qui m'a montré un coin à abricot, qu'elle tenait secret pour nous faire cette tarte, et finalement, on a dédié ce coin-là à l'établissement d'un verger. C'est des petites choses, c'est des anecdotes, mais finalement, c'est un peu les anecdotes qui bâtissent nos quotidiens. c'est aussi des choses extrêmement… c'est des heureux hasards, en fait. Mais si on ne les provoque pas, finalement, alors, des fois, il ne se passe rien. C'est un peu décevant, mais ça peut arriver, et il faut l'accepter. Beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissements de temps, pas grand-chose souvent, mais à des moments, il se passe des choses magiques. Là encore, on a testé des solutions de mise à niveau de trottoirs avec des populations, notamment des représentants des populations fragiles. Donc, plutôt que de rester en salle avec des postures et de rester sur des réglementations, parce qu'il y a des réglementations à certains endroits, des niveaux, parfois on a de la pente, on n'y peut rien. Donc, essayer de désamorcer certaines situations avec justement ces gens-là qui nous donnent leur propre expertise et qui nous permettent des choses, qui nous autorisent des choses et les tester ensemble, c'est vraiment beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Je finirai par vous témoigner de l'apport que ça a été pour moi de travailler, de continuer à travailler comme ça, et de l'apport que j'imagine aussi intéressant que je mets mal d'ouvrage. Le premier, c'est de créer une communauté de projets. Les commanditaires et les maîtres d'œuvre, on forme un couple, un couple pour pas très longtemps. Alors, sur les grandes études urbaines, ça peut rester 3 ans, 5 ans, mais la plupart du temps, c'est quand même sur un temps rapide. Le reste de la communauté de projets, les gestionnaires, les habitants, ils sont là pour bien plus longtemps. 15 ans, 30 ans, on disait 40 ans pour certains espaces publics. Donc, ce que je trouve intéressant dans cette approche-là, et dans le fait de construire un récit commun et d'avoir des témoignages de ce récit commun, qui peuvent rester dans des mairies, dans des espaces, dans des médiathèques, ou dans des petits centres. C'est que cette communauté de projets, elle a une existence, elle a fait des fondations visibles de ces projets. Elle a jeté ces fondations visibles et assez solides. Donc, voilà, ça peut être des petits panneaux, ça peut être des histoires qu'on raconte. Je trouve que ça pourrait être avec plus d'humour et puis de l'histoire. Mais là, voilà, on raconte comment, en bas, il y a même des enfants qui ont participé à l'élaboration d'une salle commune pour donner des cours de cuisine, on a arraché le papier par ensemble. Enfin, c'est des choses extrêmement ténues, mais finalement, qui ont été des belles aventures. Moi, en tant que maître d'oeuvre, je ne le regrette pas. La chose aussi que je trouve intéressante, c'est que ça permet de travailler ensemble avec les collectivités sur des nouvelles méthodes de gestion. Vous parliez tout à l'heure, comment on fait quand on commande plus d'espaces verts, avec le peu de moyens que vous avez. Moi, même sur des grandes collectivités comme la ville de Bordeaux, un jour, je leur ai dit, mais enfin, vous allez arrêter de tomber des pelouses sur les espaces délaissés, à l'approche des grandes infrastructures routières, etc. Ça a quel sens ? On y dépense de l'argent tous, du temps, peu d'expertise, ce n'est pas très reluisant pour les employés municipaux en plus. En revanche, ce qui pourrait être imaginé, c'est qu'un jour, dans les collectivités, les services, par exemple, techniques des espaces verts, enfin tous ces jardiniers, qui est à la base un métier magnifique et très sachant, puissent aussi avoir un autre rôle, peut-être celui d'animateur, celui de formateur auprès d'associations habitantes auxquelles on redonne des espaces à jardiner, à entretenir, à embellir, mais finalement, voilà, d'être là plutôt en animateur. Et j'ai notamment vu ça plusieurs fois, par exemple dans la ville de Bruxelles, où les jardiniers que j'avais rencontrés m'ont dit, moi j'ai plusieurs casquettes, le matin, c'est que là je viens, je nettoie l'espace public et le jardin. Et puis ensuite, je change de costume, je suis animateur quand je vois les jeunes arriver, ou ceux qui traînent un peu, etc. Où les enfants, on commence à les sensibiliser à la nature, à l'environnement, on les aide à avoir une certaine activité sur l'espace public, de façon plus respectueuse. Et puis enfin, ils animent à certains endroits, apparemment des mini petits cycles de conférences, des jeux, enfin voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant, c'était des gens qui étaient plutôt super épanouis, super fiers de leur métier et de leur savoir-faire, ce qui en plus est en forme assez constante, en évolution dans leur pratique, ce qui est tous un peu nos objectifs. Voilà, et puis en fait, enfin et surtout, ce qui est le plus important en tout cas pour moi, le maître d'œuvre, c'est d'assurer l'affection et l'appropriation de ces espaces. Donc voilà, comment le point d'eau, alors on parle de la présence de l'eau, oui, on manque d'eau, mais je pense que de tout temps, l'homme s'est installé autour de points d'eau, c'est quelque chose d'hyper important, donc par des circuits fermés, par tout ce qu'on veut, mais de grâce remettons des fontaines en place dans les aménagements publics, c'est tellement intéressant pour tout le monde. Alors là, j'ai pas pris les photos, mais il y a même des oiseaux, qu'il y a de bois, enfin voilà. Ça c'est à Castres, c'est deux projets, là il faut être très fou, je m'en explique, ça c'est le marché du producteur, donc voilà. C'est des réappropriations de places qui étaient complètement envahies par les parkings, là-bas c'est des pays de rugby, et ça questionnait un peu effectivement aussi quand on a dû travailler sur le projet, c'était pas simple, mais je pense que les gens sont réellement heureux, ça c'est un parc à Poitiers qui a eu beaucoup beaucoup de mal à émerger, parce qu'il y avait beaucoup de vandalisme, c'est un parc ouvert qui n'a pas de gris, donc voilà. Mais qui petit à petit prend ses bras. Je passe vite sur ces exemples de, voilà, encore on fait la place de la voiture, dans les cités aussi, quand on les enlève, vous avez les images avant après, de grands terrains, et là on est sur des gens qui sont plutôt des plus captifs, qui ne font pas forcément des voitures, ou non plus comme outils. Je finirai juste mon propos par ces deux photos, une photo personnelle, c'est moi avec les couettes, effectivement il y a un peu de bonnement, pour vous montrer ce que je trouve intéressant dans ce travail sur les espaces et sur la rue, c'est qu'il y a toujours un double fond à tout, et les gens savent dévoyer avec créativité ce qu'on leur connaissait, nous on avait fait une connexion entre tous les jardins de notre quartier, j'ai grandi orient, et donc voilà, entre tous les enfants des quartiers, il y a des échelles comme ça, et finalement ce tissu de jardin était devenu une vraie connexion après école. Ah voilà, pardon, je peux revenir en arrière. Et la dernière photo, je vous présente ma voisine, que je suis allée voir grâce à vous en fait, parce qu'en préparant cette intervention, aujourd'hui j'habite un quartier plutôt social de Bordeaux, et vous avez ici une espèce de friche, de terrain, de basket, entre un lycée du Grand Barbe, le lycée de cité classique qu'on a mis au pied de la Tours, et des vieux terrains pourris qui sont le pendant du gymnase du lycée, et cette voisine extraordinaire a eu deux cancers, et fleurit tous les pourtours de ce terrain, qui sert aussi le midi à des zones de pique-nique pour les lycéens, qui font ce qu'ils veulent, mais manger aussi surtout, et se rencontrer, se décoter. Il n'y a pas de vandalisme. Les lycéens sont hyper respectueux du travail de cette dame, et cette dame demande à la collectivité, à la grande ville de Bordeaux, juste de lui mettre quelques arbres, ce qui fait très chaud et un point d'eau, parce que c'est dur de ramener depuis chez elle, elle n'habite pas tout à côté, de l'eau pour arroser ses fleurs. Et la dernière chose que je voulais vous transmettre, c'est que cette possibilité de faire avec les habitants, c'est aussi de faire monter deux types de commandes, tout simplement, très légères, qui ne demandent pas beaucoup d'investissement. Les arbres, on peut les planter avec les lycéens, ça peut être aussi une action commune. Plein de choses comme ça, on repart du fond, du terrain, et on fait monter des commandes qui sont différentes, et parfois pas très onéreuses dans les investissements. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a entendu une approche très sensible des espaces publics. On a aussi des questions de changement de costume qui étaient approchées. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Tout le monde commence à être un peu fatigué, je crois. C'est à peu près normal. On va encore vous solliciter, puisqu'en fait, on devrait continuer sur la question du défi climatique, et de comment, environnemental, et comment justement, les espaces publics pouvaient... Alors qu'on soit dans des espaces très urbains, ou dans des espaces un peu moins urbains, donc cœur de ville, cœur de bourg, comment on peut apporter des réponses, ou comment on peut apporter quelques réponses ? Évidemment, les échelles dictent un peu des... Peut-être des réponses différentes, mais en tout cas, en tout cas, à toutes les échelles, il peut, là aussi, y avoir de petites pierres à l'édifice commun. Je vous donne la parole ? Oui. Et donc, quand vous m'avez sollicité, je vous ai répondu, mais jusqu'au début, on m'avait demandé est-ce que vous auriez quelqu'un en tête pour pouvoir introduire ce côté de la... du changement climatique, du changement climatique, du développement durable dans l'espace public, et je vous ai dit, est-ce qu'on me spécialisait là-dedans ? Non, je ne vois pas. Et puis... Et alors, c'est marrant, parce qu'hier, finalement, j'étais... hier, j'étais à Agin, et avec vos co-frères du CIE qui organisaient les troupées de l'aménagement. Et donc, c'était super intéressant, parce qu'en fait, c'était, en gros, ça mettait en valeur, et on avait une photographie de tous les projets qui pouvaient avoir lieu dans le Lothé Laron, sur de l'habitation, de la commande architecturale, des espaces publics, et typiquement, la réputation des centres-bours, etc. Donc, on a, avec Philippe Madec, que vous connaissez peut-être, qui est un architecte qui est extrêmement investi, et puis c'est pionnier, c'est un des... je trouve, des seuls qui est aussi investi dans la question du développement durable qui habite Bruxelles maintenant, et qui s'est déplacé hier pour faire le juré, ou le président de juré. Et, ce qu'on a vu, c'est que très, très peu d'opérations mettaient en avant cette démarche et arrivaient à décrire, finalement, ce qu'il y avait de vertueux dans ces aménagements, qu'elles soient de l'architecture ou de l'espace public. Ce qui me fait dire qu'en fait, c'est un peu comme la question de la prise de conscience presque individuelle, c'est-à-dire que d'abord, un, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette. Techniquement, on pourra toujours trouver des super trucs, très innovants pour être un peu plus économe et puis vertueux, mais je crois qu'avant tout, la question est philosophique, et notamment, Philippe Madec a pris un manifeste qui s'appelle La Fubilité Heureuse et Créative. Et donc, d'ailleurs, je vous invite, vous pouvez tous, adhérer à ce manifeste, il y a des élus, il y a des architectes, des paysagistes, il y a des gens de la société civile qui rejoignent ce manifeste. Ce manifeste est international, il est extrêmement local aussi, on a sur tous les petits coins de la France. Et il dit bien ce qu'il veut dire, c'est qu'à un moment donné, s'il ne faut pas vouloir moins, et profiter de ce qu'on a, juste déjà, regarder un peu et valoriser ce qu'on a. Quand on s'installe quelque part, on l'a vu notamment dans les opérations de maîtrise d'œuvre, il y a un moment donné, on casse. On casse ce qu'il y a en place, c'est un peu la nature des projets. Bon, il y a la question du recyclage, qu'est-ce qu'on peut faire de ce qu'on casse, des matériaux de soins qu'on casse, est-ce que ça ne peut pas être une nouvelle donnée locale aussi, de finir pour ça. Il y a le fait de s'intéresser aux filières courtes, en tant que maître d'œuvre, on peut déjà, d'ores et déjà, interroger nos élus qui savent très bien quel type d'entreprise il y a, quel type de matériaux, de carrière, etc. Tout ça, c'est des réflexes qui devraient être presque automatiques. Il y a aussi une façon d'envisager ce qui nous entoure. C'est pour ça que j'avais mis le texte de François. Bon, le végétal, par exemple, ce n'est pas du décoratif. Il faut arrêter d'utiliser des choses pour une seule chose. On n'est pas là pour faire seulement des belles choses. Le végétal, il a tout un tas de fonctions utilitaires, de l'ombre, de l'atmosphère, symboliques. On part en Afrique d'arbre à palabre, mais il n'y a pas besoin d'aller en Afrique pour ça. On a toujours eu un arbre de village sous lequel on se mettait pour pouvoir discuter à l'ombre, protéger des vents, etc. Il y a ce bioclimatisme du terrain. Quand on va quelque part, on regarde où se pose le soleil, où sont les endroits tranchés. On va faire avec ça, de ne pas s'installer à contre-sens dans un site. Donc, toutes ces choses qui sont extrêmement simples, alors c'est trop simple. Du coup, on n'en parle plus. Ça ne coûte rien et c'est trop simple. Est-ce que c'est bien valable ? Je pense que oui. Je voulais partager cette position avec vous. C'est évident que chaque chose, à chaque niveau, permet de remettre en question notre approche. Je vous l'avais dit Madame le maire. Il y a eu une époque, effectivement, des générations qu'on a invitées à prendre sauvé du territoire, à croquer la vie d'une autre façon, mais c'était aussi en raison de tout un tas de choses historiques. Enfin, on comprend. Je pense qu'on ne peut pas non plus, dans l'attitude, être toujours dans la redicte. Aujourd'hui, la demande d'habiter des maisons individuelles, c'est-à-dire le phénomène de la péruvalisation, plutôt que de la condamner. Enfin, quand on enseigne en paysage, dans nos écoles, il y a toujours le mauvais et le bon, l'aménagement vertueux. Mais en fait, ça répond. Enfin, c'est quand même l'expression d'une demande. Et à travers ça, plutôt analyser la demande de ces habitants qui ont envie d'espace, qui ont envie d'une certaine qualité, qui ne l'ont pas d'ailleurs, qui sont vraiment assez déçus. D'où le phénomène des Gilles des Jeunes aussi, qui se retrouvent un peu paumés et un peu, ce sentiment de rélégation. Donc, moi, j'ai plutôt envie d'essayer de comprendre ces systèmes-là et d'inverser doucement, avec bienveillance et frugalité, ces tendances. Peut-être pas avec des grands gestes et des grandes virements, parce que je sais que c'est trop rapide, que c'est trop violent souvent, et que c'est assez... Donc, je crois qu'on a tous des choses à dire en la matière. Alors, est-ce que c'est quelques phrases d'introduction pour vous inscrire sur la question du défi climatique, environnemental, de la posture de chacun ? Donc, bonjour, Siège. Je suis chargé de mission durable, la DDT d'André Loire. Et je suis aussi cycliste. Donc, on a parlé beaucoup de l'aménagement de l'espace public. C'est vrai que dans les petites villes, dans les villes moyennes, on a une part modale de cyclistes qui est quasiment marginal. Or, c'est presque des lieux privilégiés, pour l'expression du déplacement, parce qu'on a souvent peu ou pas de transports en commun, notre avenurance. On a des distances qui, très vite, deviennent supérieures à un kilomètre, qui, quasiment, excluent la marche à pied pour les déplacements du quotidien. Si on n'est pas dans un centre propre, dès qu'on est un petit peu en périphérie du centre, on a des distances qui sont moins pour aller au collège, pour aller faire les courses, pour aller chez les docteurs. Et par contre, on a quasiment systématiquement des distances qui sont inférieures à 3 km. C'est-à-dire qu'on est complètement dans le domaine d'emploi du vélo. Pour rapprocher, sur le plan économique, si on arrive à avoir ces déplacements du quotidien, qu'on arrive à gérer le déplacement domicile-travail, vous avez dit qu'il y a un enjeu, que vous avez des emplois sur votre commune. Donc, peut-être aussi qu'il y a des évolutions des pratiques, des usages, avec l'achat numérique, avec le télétravail. Donc, peut-être demain, on peut habiter et travailler dans les petites villes. Et donc, économiquement aussi, pour un ménage, qui peut passer de deux voitures à une voiture, c'est plus de 200 euros d'économies par mois. C'est pas négligeable du tout. C'est peut-être plus facile de changer un petit peu ces pratiques quotidiennes que d'aller demander une augmentation de 200 euros par mois à son patron. Donc, voilà. Mais je pense que cette réduction des deux heures en déplacement, avant de voir comment on peut se déplacer, c'est peut-être des choses que vous pouvez porter pour développer les petites villes. Je ne sais pas si je peux en dire quelque chose. Il y a juste un petit sujet sur les vélos. Dans les centres-villes, on est souvent sur des gabarits de voies qui sont un peu larges. Et c'est vrai qu'on a tendancement à inciter au partage de la voirie, c'est-à-dire à dire qu'on apaise la circulation, on met au calme, on met tout le monde en même temps. Vous allez à Strasbourg, c'est pour ça qu'on va aller voir ailleurs. Là où il y a plein de vélos, on va dans l'Est, on va en Allemagne, on va en Amsterdam, mais on peut aller simplement à Strasbourg, ça suffit, pour voir un peu comment ils ont fonctionné différemment en mettant les voitures, les vélos, le tram, les piétons, tout le monde est à niveau. Et ça se passe bien, en fait, parce qu'ils cohabitent. On a tendance quand même, dans plein d'autres secteurs, à vouloir absolument séparer la piste cyclable. Et avec les associations vélos, c'est assez variable en termes de dispos aussi et d'anguilles, parce que c'est pas normé du tout, les vélos, c'est compliqué en termes d'études publiques. Par contre, on sait que partout, on crée des infrastructures, des accueils, etc., le vélo se développe. Et qu'il n'est pas développé parce que les gens ne sont pas en sécurité. Parce que des fois, il y a des gens qui nous disent, mais nous, il n'y a personne à vélo, ça ne sert à rien de faire des infrastructures. Il faut faire des infrastructures et il y aura plein de monde à vélo. On le sait, dans plein d'endroits et aussi pour tous les jeunes qui vont au collège, ils peuvent mettre leur vélo en sécurité intérieure, si on peut leur faire des ateliers de réparation au midi, il n'y a plein de vélos. Donc, il faut des vélos, il en faut partout, mais il faut créer des infrastructures pour, mais pas forcément tout séparer entre le piéton, le vélo, la voiture. Plutôt faire des zones de partage, des zones trans, des zones où l'aménagement incite de toute façon à être ensemble, mais pas forcément vouloir tout cloisonner. Mais je suis tout à fait d'accord. D'autant qu'il y a des vélos, il y a des trottinettes, et puis il y a des gens qui ont des pratiques avec des vitesses différentes. Donc, si on fait un aménagement pour des cyclistes, il ne conviendra pas à tout le monde de toute façon. Et puis, ça prend de la place, c'est onéreux. Donc, le partage de l'espace, c'est vraiment ce qu'il faut. Et derrière, il faut des services. C'est-à-dire, si on veut soutenir une voiture, on a la possibilité d'en trouver une le jour où on en a besoin. Les cyclistes, ils ont besoin d'ateliers pour réparer, ils ont besoin de places de stationnement. Donc, c'est plus ça qui manque. Et trois choses importantes, les freins à la pratique du vélo, c'est la distance. Dans les petites villes, on est sur des distances courtes. La sécurité. Regardez effectivement les endroits où il y a des zones d'eau sous. Et puis, le confort. Donc, on revient sur la qualité des espaces publics. Mais le confort, c'est presque aussi important que la sécurité. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, vous avez quand même l'Etat à lancer un plan national vélo. Dans les associations, on trouve qu'il n'y a pas assez de crédits. mais il y a des possibilités d'avoir des crédits d'Etat pour établir des plans vélo, avancer la flexion en amont, pour avoir des ailes sur des aménagements, pour supprimer des discontinuités, des voiries, des rivières à franchir. Donc, il y a des sous, il faut peut-être les utiliser, et ne pas laisser les métropoles les consommer. Merci. Anne-Marie Yantin, directrice du CIE de Mont-Michel. Merci. Je remercie vivement, Vivre et les autres organisateurs, parce que vraiment, je trouve que les présentations étaient très riches et ont mis en évidence l'ensemble des enjeux qui concernent les espaces publics. Et également, on a bien parlé de l'importance de la réflexion préalable de l'accompagnement et de l'aide à la décision des CIE. Et cette phase-là me semble essentielle, effectivement. Par contre, c'était juste une information. Le CIE de Mont-Michel organise, le 25 octobre à Mont-Michel, l'après-midi, une rencontre-débat sur le thème de la rénovation énergétique des logements, un sujet d'habitat, on sait que c'est un sujet très important pour la revitalisation des centres anciens, avec Philippe Madec. Donc, qui, avec, comme cela a été dit, Dominique Caussan-Mulain et Alain Bournarelle, est le co-moteur de ce manifeste pour une frégorie plus heureuse et créative. Donc, je pense qu'au-delà de la question de la rénovation énergétique, on va parler de cette sobriété vers laquelle notre société va inévitablement devoir parler. Donc, c'est juste un tout petit sujet dont on va parler par rapport à cette hiérarchie, et de l'économie. C'est-à-dire, au-delà de l'environnement, il y a l'économie, les moyens, tout le monde, par de l'argent, le nerf de la guerre, la revitalisation, tout ça. Il y a aussi, on a trop longtemps étalé du matériau qualitatif pour faire la qualité. Moi, je reste assez persuadée, dans ce qu'on se disait là, que c'est pas 2 000 m² de pavés qui font la qualité d'un espace public, absolument et forcément. c'est un contribu pour toute la partie. Mais hiérarchiser les matériaux, en mettre là où il faut, pour mettre en regard des choses, mais pour être sur des choses plus simples ailleurs, économiser sur les bordures, des mobiliers de prix, des choses sophistiquées, pour faire sophistiquer, mais essayer justement de pouvoir traiter plus d'espace, plus large, plus de végétal, c'est moins cher le végétal, mais il n'y avait plus de vision maîtrée, mais il n'y avait pas de plus loin. Donc, la hiérarchie comme ça, et cette manière de voir, c'est-à-dire juste les besoins de ce qu'on a besoin en termes de matériaux, de finition de mobilier, de faire avec le local, toutes les économies qu'on va faire, elles vont aller dans le sens du développement durable et de traiter plus d'espace. Donc ça, vraiment, tout cet aspect hiérarchique, de faire de la place, de faire simple, et du coup, qui ne se démodent pas aussi, parce qu'il y a des effets de mode dans l'espace public, vous voyez bien, c'est démodé. Donc tout ça, ça va être des sujets que plus on va faire sans, adapté à l'usage qu'on va faire, sans trouver une débauche parfois de quoi faire, et puis finalement, on se rend compte qu'on a les moyens d'utiliser, et puis que ça va être un sens du développement durable. Merci, donc on entend quelque chose comme une posture de modestie, des concepteurs ? Petites remarques sur M. 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 aussi une partie de la réalisation avec les habitants, de construire aussi les choses, pas juste de les penser avec eux mais parfois de les construire avec eux ça peut permettre de décaler le curseur et se dire que parfois si on met un tout petit peu plus d'argent sur la matière grise on peut en mettre beaucoup moins dans du déplacement de pierres, de bordures et de plein de choses et que c'est pas du tout un problème et que peut-être que plutôt que de choisir du très beau mobilier très cher sur le catalogue on peut l'inventer avec les gens à partir de ce qu'on a sur place ou pas très loin qu'il y a plein d'artisans locaux de Syrie, etc. qui sont très joueurs et que ça permet de raconter aussi autre chose du territoire et d'aller un petit peu s'écarter un petit peu aussi d'une certaine normalisation parce qu'on va pas se mentir, on retrouve quand même les motifs, les nouveaux motifs paysagers qui font aussi que nos aménagements seront datés si on a le banc 2010 qu'on a trouvé partout merci beaucoup est-ce que quelqu'un peut encore ? sur la question du daté je pourrais l'exemple par exemple de cette tendance maintenant aujourd'hui à laisser venir le vivant je trouve que c'est assez intéressant parce que la nature elle est toujours belle et elle n'est jamais datée et dans ce qu'elle produit elle produit toujours des choses intéressantes et par exemple je pense voilà on a eu tout un tas de motifs enfin par exemple aujourd'hui des designers comme tel type de bordure tel type de dessin des géographies fractales des choses comme ça, etc. et finalement quand on rétrospectivement on regarde historiquement il n'y avait pas toutes ces formes on était sur des formes très simples des matériaux très simples des duretés qui étaient souvent beaucoup moindres et tout ça a duré dans le temps et garde cette qualité qu'on trouve encore aujourd'hui dans des agences qui n'est pas un maximum mais qui garde cette qualité intemporelle puisqu'ils ont en eux cette qualité de design de pouvoir laisser venir la nature cette simplicité et c'est des choses qu'on va retrouver et donc qu'on essaye de promouvoir bien qu'il y a des charges par exemple sur la question des eaux pluviales par exemple c'est quelque chose de tout simple et depuis quand on met des bordures des canineaux, etc. c'est un coup c'est un design urbain qui se trouve dans des endroits où cette défense est décontextualisée et pour nous c'est très important d'aller vers cette simplification cette qualité cette économie moyenne mais aussi ce design de laisser venir le vivant puisqu'il y a un accotement qui est juste fauché sur le côté avec un limité de pavé et l'herbe de la campagne qui vient les campagnes de fausses réponses les marguerites les centaurées tout ce mélange comme ça c'est de la biodiversité c'est de la qualité d'espace ça permet aussi aux gens de retrouver d'autres usages à l'écurie et les fleurs j'en sais rien il y a tout un tas d'autres choses qui peuvent se développer et ça a vraiment un intérêt en termes de biodiversité et d'économie moyenne et à la fois ces aménagements finalement on est sur les bords de route de campagne on ne trouve jamais qu'ils sont datés ces routes de campagne qui ont 50 ans qui ont voire plus qui sont qui ont remettent de large avec des accotements qui sont végétalisés infoncés voilà un arbre c'est des images de la campagne c'est des images très simples c'est des images de paysages c'est de la nature et certes entretenue mais c'est une forme de nature quand même et ça ça a vraiment un intérêt et c'est vrai que dans les conceptions et bien ce sont des choses qui permettent aussi une durabilité des conceptions au delà de se dire on refait parce que c'est plus à la mode alors que des fois l'usage reste bon ça arrive aussi on n'a pas plus des usages qui vont fortement évoluer finalement et ça pour beaucoup ça peut vraiment avoir un intérêt deuxième point j'ai oublié je ne sais plus mais en tout cas je pense que c'est des choses sur lesquelles les concepteurs et nous à la fois aussi quand on est en amont sur lesquelles il faut vraiment qu'on travaille et de plus en plus pour arriver à des solutions intéressantes et par exemple cette notion de laisser devenir vivant il y a aussi tout un tas de matériaux ou de manières de l'anticiper c'est à dire que là où on ne sait pas que la nature va venir elle va venir de toute façon la nature aura envie donc il faut l'anticiper de facto par exemple je pense à l'opération par exemple de trottoir à tour aujourd'hui c'est des espaces sans pesticides dans chaque fracture du sol il y a de l'eau qui s'infiltre il y a une plante qui va pousser de facto ça va se passer comme ça quoi qu'on fasse donc il vaut mieux l'anticiper savoir comment avec des moyens doux on va pouvoir le mettre en œuvre notamment avec les pratiques habitantes qui sont des éléments très intéressants puisque à la fois du coup le végétal ça devient plus qu'un élément de décor ça devient aussi un élément social et aussi un élément d'appropriation par les habitants de leur cadre de vie et aussi un élément de respect de leur cadre de vie et qu'on soit avec les gens c'est aussi ça ce côté intéressant c'est le côté respect du cadre de vie et c'est vrai que ce sont des démarches comme je disais tout à l'heure qui s'accompagnent et en effet c'est là aussi dans les techniciens des états-versaires qu'il y a tout un métier aussi presque à réinventer voilà c'est à l'exemple du historique du cantonique du village vraiment c'est c'est possible de construire ensemble cette durabilité dans le construire ensemble et voilà et que par exemple ces questions municipales se fassent plus que juste de l'entretien de l'entretien de l'entretien ce qui rencie un peu en qui dit même mais dit un peu en fonction aussi voilà il faut bien penser voilà ces éléments-là et du coup c'est ce que disait aussi Raphaël tout à l'heure c'est design et il ne se revendique pas de designer mais justement plutôt un défendeur du rural c'est aussi l'attente que ça se passe dans des choses aussi simples que ça merci beaucoup sauf parce que quelqu'un ait encore une dernière chose à partager avec nous je vous propose qu'on s'achemine vers la conclusion et ensuite vers un temps d'échange plus informel pour ceux qui restent déjeunés donc eh bien je vais donner le micro à monsieur Chassand merci monsieur bien merci merci c'est soit le conseil régional soit l'état qui contribue même je vais faire la conclusion juste pour saluer la qualité des échanges des intervenants d'adis c'est que vraiment ça a couvert vraiment de manière très complète et mathématique et je crois vraiment que tous ces témoignages tous ces choses ont été très enrichissants un grand merci à tous mais en particulier aux trois élus qui ont témoigné on voit bien que sur tous ces sujets s'il n'y avait pas une fabouche volonté des élus de la persévérance de l'éducation de la motivation c'est pas grand chose c'est grâce à vous que tout ça avance je vous remercie pour votre témoignage quelques propos sur l'état qui est comme si les mecs ne parlaient pas renverser en l'occurrence j'en profite j'ai entendu deux choses j'ai entendu des propos très positifs sur la conférence régulièrement de ces démarches et puis des choses un peu plus négatives sur les risques qui sont suffisantes etc donc oui je voulais retenir évidemment les positifs on a une question notamment des délités ou de la vie je pense que c'est important de l'avoir sublimé c'est toujours la question du verre à notre équipe à notre équipe il y a quand même plein de choses qui se mettent en place un truc de l'activation car on a dit le nouveau dispositif qui reste fait en place sur les petites villes les crédits de l'ANA n'ont jamais été aussi élevé pour avoir tout de l'année on n'a jamais eu autant de crédits de l'ANA pour un premier dispositif on a dans cette région décidé de l'être venu sur l'acquisition d'amélioration justement pour cibler sur les recoquettes sur les cours ce sont pour l'instant peut-être pas suffisants parce que ça ne suffit pas à fonctionner vous l'avez dit ce n'est peut-être pas suffisant mais n'empêche qu'on a pris ces deux siècles on a fait des choses pour ce domaine-là ce que vous en savez c'est même un dispositif très spécifique donc on essaye donc voilà il faut toujours essayer d'aller plus loin mais il y a toutes les choses qui se passent il y a tout le développement des personnes qui se passent voilà il faut souligner ça que les points que vous avez pu sauver et puis peut-être souligner que finalement mais vous êtes vous êtes au coeur de tout ça vous êtes au coeur de la conciliation dans le contrat c'est votre vie quotidienne monsieur lard d'argenton vous avez souligné c'est un peu de bon ton de critiquer les ABF donc c'est assez fréquent de comprendre ça pour autant je ne suis pas défoncé dans la charme des ABF mais pour autant je pense que les ABF nous ont peut-être évité des détises vous avez vu que nous avons fait des détises on va passer en rapport à plein de sujets je pense que les ABF nous ont évité bien des détises et qu'il faut aussi s'améliorer sur la part mais n'empêche que sur le fond ils ont sûrement sauvé beaucoup des banques vous avez cité les PPRI là c'est pas bon de l'intervention sur les PPRI c'est pareil on est vraiment sur de la conciliation d'enjeux je sais que c'est toujours difficile on a des contraintes pour autant si on ne les avait pas je pense qu'on aurait quand même des grosses difficultés les contraintes des PPRI elles ont une justification évidemment si ça le montre tous les 100 ans il y a 89 années sur 100 donc ça ne sert à rien de ramasser les contraintes mais le jour où on a la super-inondation si on n'avait pas pris des mesures on ne vient pas de chercher pour les expliquer on n'a pas pris des questions c'est comme le risque industriel ça se passe bien il n'y a pas de problème mais à la fois que ça explose que ça brûle on vient de trouver des choses insuffisantes on aurait dû être dur on aurait dû protéger tout ce qui s'est passé on est toujours là-dedans voilà donc c'est pas facile c'est vrai que ces conciliation et conciliation des dénondations aménagement contraintes contradictoires accessibilité il y a plein de trucs contradictoires c'est tout la difficulté de votre boulot un peu du l'autre je pense qu'il faut qu'on arrive à surditer ça et faire des choses intelligentes et en tout cas c'est toute la dynamique qui apparaît du coup de dénommage donc un grand merci et ce que vous trouverez encore des perspectives très intéressantes pour la culture merci beaucoup à tous voilà donc encore deux informations la suite de ces rendez-vous qu'on a qu'on va en 2020 bien sûr donc plus tôt en mai tout ça est sur les herbes parce que pour le fond on n'a pas commencé à y travailler mais avec l'idée qu'en mai 2020 on puisse réaborder un peu la question des dynamiques globales des communautés de l'héritabilisation donc avec des villes qui auront avancé d'autres qui auront peut-être un peu moins et probablement beaucoup de nouvelles gouvernances qui seront intéressées pour acquérir à cette occasion-là de la méthode des expertises des collectivités qui auront qui auront qui auront avancé et puis en octobre donc un quatrième rendez-vous sur la question de l'habitat vous l'avez tous souligné la question d'habitat il est tout à fait important dans la question de la dynamisation des coeurs de vie donc voilà ce sera le quatrième rendez-vous en 2020 est-ce que vous avez le quatrième rendez-vous – Sous-titrage FR 2021